Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Alors dans une vidéo précédente je vous avais montré comment faire cet effet d'animation avec du css3 en utilisant tout simplement les keyframes. Alors il y avait au niveau de la vidéo plusieurs commentaires et les abonnés demandaient tout simplement comment on pouvait faire en sorte que après cette barre de chargement automatiquement on puisse voir apparaître une page de notre site web. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Si j'essaie de vous montrer le résultat final qu'on va avoir je tente tout simplement d'actualiser vous voyez chargement pendant un petit bout de temps et après on voit ici apparaître notre fameux site web ok. Donc ce sera très simple première des choses vous devez avoir regardé la vidéo précédente si vous souhaitez tout simplement comprendre comment on a eu à créer ce mishibushing ou tout simplement télécharger le code source. Donc je me rends au niveau du site officiel des teachers du net c'est ici teachersdunet.com et une fois au niveau du site officiel j'aurai la possibilité de cliquer sur code histoire de voir ici tous les codes sources disponibles. Vu que mon code source a pour nom ici barre de chargement css3 je peux faire une recherche ici pour css3 et j'ai mon fameux résultat à ce niveau là barre de chargement css3. Si vous souhaitez voir la vidéo vous cliquez ici sur voir la vidéo vous aurez la possibilité de regarder tranquillement cette vidéo. On va choisir ici télécharger. Donc vous êtes redirigé vers cette page github là. Donc tout ce que j'ai à faire c'est descendre et cliquer sur download zip. Donc je clique ici dans l'ozip histoire d'avoir ici l'ensemble des fichiers qui constitue un autre fameux projet. Alors ce téléchargement est terminé je vais déplacer le fichier zippé au niveau de notre répertoire de travail. Donc là je me trouve au niveau de mon répertoire de travail je vais dészipper ce fameux fichier donc je fais extraire ici rapidement je supprime maintenant ce fichier zippé. Je vais pourquoi pas le renommer en enlevant le fameux master qui est tout juste à la fin. Je vais glisser ensuite notre projet au niveau de notre éditeur Sublime Text. Donc là je me trouve au niveau de Sublime Text. Si on tente de voir le résultat pour l'instant je lance. Qu'est-ce que vous voyez j'ai ce mishibishi là. Loading tout simplement. Donc première des choses je vais essayer de remplacer loading par chargement pour être ici un peu en français. Donc je me rends rapidement au niveau du code source au niveau du fichier style.css. C'est là qu'on avait mis ici loading. Je vais mettre ici chargement. Donc je viens je tente tout simplement d'actualiser. Qu'est-ce que vous voyez j'ai chargement. Mais j'ai un peu ici ma stylisation qui a été mélangé. Donc ce que je vais faire j'ai modifié ici le left. Je vais mettre pourquoi pas disons 18% et quand on va voir le résultat j'actualise c'est beaucoup mieux. Je vais faire descendre ici cette fameuse barre de chargement. Donc là je vais m'attarder à la stylisation de ma barre. Si vous rappelez au niveau du fichier index.html cette fameuse barre là a pour classe barre. Ok. Alors ce qu'on va faire on va pourquoi pas mettre un petit margin top de disons 250 pixels. Donc je mets ici 250 pixels. Histoire de le faire descendre un tout petit peu. J'actualise et voilà le résultat. On va augmenter cette valeur. Je vais mettre pourquoi pas 300 pixels. On lui place ici 250. Donc là je vais mettre ici 300 pixels. Je viens rapidement. Je tente d'actualiser. Je crois que le résultat est plutôt pas mal. Ce qu'il faut faire maintenant c'est ajouter ici un contenu. Donc cela peut être par exemple le contenu de votre page d'accueil. Donc je viens rapidement au niveau du fichier index.html et tout juste en bas je vais rajouter une balise div et au niveau de cette balise je vais donner un identifiant et l'identifiant ce sera quoi ? Ce sera tout simplement content pour dire que cela représente mon contenu. Et je vais mettre un petit lorem ipsum histoire de simuler un petit contenu. Donc si je me rends au niveau du navigateur je tente d'actualiser. J'ai ma barre de chargement qui est présente à ce niveau et j'ai bel et bien ici mon contenu. Donc je vais mettre pourquoi pas tout juste en haut un petit h1 qui met ici mon joli contenu. Ok ? Donc là tentons rapidement d'actualiser. On a ce résultat là. Ce qu'il faut faire c'est qu'au début le contenu ne s'affiche pas et c'est après ici le chargement terminé que ce contenu va s'afficher. Donc puisque je lui ai donné comme identifiant content je peux venir au niveau de style.css tout juste à la fin. Je vais mettre ici un fameux dièse content et je peux utiliser mon fameux contenu. Donc premièrement je vais mettre display none ok ? Pour ne pas qu'il puisse s'afficher. Et je vais aligner le texte au centre. Donc je mets text align center. Pour que vous puissiez voir premièrement que le texte est aligné au centre. Je vais actualiser. Shake et bam ! J'ai mon texte qui est maintenant bel et bien centré. Et si je mets le display none qui était présent. Mon texte ici va être caché. masqué. Donc j'ai mon résultat et ce qu'il faut faire maintenant c'est utiliser pourquoi pas du javascript pour afficher automatiquement le contenu après que le chargement soit terminé. Donc je vais utiliser ici jQuery. Donc si je vais au niveau de index.html tout juste en bas je vais rajouter la balise script. Et pour jQuery je vais le charger depuis le CDN. Donc je mets ici tout simplement http.// au niveau de code.jQuery comme ceci .com. Et ensuite on va trouver jQuery.min.js. Donc là automatiquement je viens de charger jQuery. On va vérifier. Je vais tenter tout simplement d'actualiser. Si je fais CTRL U pour voir le code source. Je clique à ce niveau. J'ai bel et bien jQuery qui est chargé. Donc là maintenant on est parti les gars. Je vais enlever rapidement tout ce mushibishi là. Tout ce charabia pour avoir beaucoup plus d'espace. Donc je peux mettre mon code javascript à présent. Ce qu'il faut faire premièrement c'est masquer ici notre fameuse barre qui a pour classe barre. Donc je mets ici lorsque le document est chargé. Donc pour cela je peux mettre ici le fameux dollar. Je vais mettre ici document.ready. Ce qui veut dire lorsque le DOM est chargé. Qu'est ce qu'il faudra faire ? Premièrement il faudra masquer ici ma fameuse barre de chargement qui est présente à ce niveau là. Donc je viens ici. Je peux mettre tout simplement dollar. Plus que ma fameuse barre a pour classe ici barre. Donc je mets ici point barre. Et je peux mettre ici height. Donc je mets ici height. Avec un petit point virgule. Je me rends au niveau du navigateur. J'actualise. Vous voyez dès que mon document est chargé cette barre là ici se cache. Pour avoir un petit peu d'animation je ne vais pas mettre ici brusquement height. Je vais mettre tout simplement fade out. Donc il faut me faire un petit fade out. Pourquoi pas ici en 5 secondes. Lui qu'il faut donner la durée ici en millisecondes. 5 secondes correspond ici à 5000 millisecondes. Donc tu vas masquer ma barre de chargement en 5 secondes. J'actualise. 1, 2, 3, 4 et 5. Cheikh et bon ma barre de chargement ici a été masqué. Et ce que je peux dire c'est que une fois que cette barre de chargement a été masqué il faut maintenant afficher le contenu. Et pour ce faire je peux mettre un second paramètre. Il sera ici une fonction anonyme. Et qu'est ce que je vais dire ? Je vais dire tout simplement tu vas prendre maintenant mon fameux contenu et tu vas l'afficher. Donc je copie rapidement ici ceci. Parce que je suis un vrai paresseux. Je vais le coller à ce niveau. On le place ici de point barre ce sera ici dièse content. Puisque c'est mon contenu qu'il faut afficher. Il ne faut pas faire un fade out mais un fade in. Puisqu'on veut maintenant le faire apparaître. Et pourquoi pas il faut le faire également en une seconde. Donc ici 1000 millisecondes. Donc tentons de voir le résultat les gars. J'actualise. J'ai mon chargement. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Il disparaît. Échec et bam. Après mon contenu apparaît. Donc libre à vous si vous voulez de mettre brusquement ici un petit show. Si vous ne voulez pas avoir ici un autre effet d'animation pour afficher le contenu. Donc on va actualiser. Vous allez le voir. J'ai mon chargement ici à ce niveau là. Et après brusquement le contenu va s'afficher. Ok ? Donc libre à vous de faire ce que vous souhaitez les gars. Alors les gars c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vais également mettre le code source au niveau ici du site officiel des teachers du net. Donc vous n'aurez qu'à venir ici au niveau du teacherdunet.com. Vous cliquez sur code. Et je vais mettre pourquoi pas barre de chargement en CSS3 améliorée. So thank you guys for watching. Don't forget to scram. And have a nice day. Peace. Peace. – Sous-titrage FR 2021